L'Allemagne a décidé mercredi d'envoyer encore plus d'armes à l'Ukraine pour se défendre face à l'invasion russe. Ce sont ainsi 2700 missiles antiaériens qui sont partis à l'Est, après que le gouvernement allemand a approuvé un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Ironie du sort, il s'agit de missiles de type Strela, de fabrication soviétique et qui proviennent des stocks de l'armée de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste. Ces stocks avaient été intégrés à ceux de l'armée nationale allemande, la Bundeswehr, lors de la réunification allemande. Musique 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 Le chancelier Olaf Scholz a justifié ce revirement par la « césure » que constitue l'invasion russe en Ukraine, qui oblige l'Allemagne à repenser ses priorités. La question de l'utilisation des équipements de fabrication soviétique pour venir en aide à l'Ukraine suscite un certain débat dans le pays depuis plusieurs semaines. La RDA n'a pas fait en sorte en 1989 que les événements, liés à la chute du mur de Berlin, se déroulent sans violence, pour que ces armes puissent être maintenant utilisées contre la Russie, s'est exclamé le dernier chef de l'état de la RDA communiste, Egon Krenz dans le quotidien Berliner Zeitung. Merci d'avoir regardé cette vidéo !